bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous portez bien je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de rôti de porc et pour ce faire j'aurais besoin de trois oignons un poivron vert un demi un demi poireau 4 tomates le céleri et le persil une cuillère à soupe d'ail une cuillère à café et de gingembre deux cuillères à soupe deux cuillères à soupe de mélange d'épices à savoir une janson les rondelles le pb le poivre blanc et un peu d'ail et également du persil c'est d'où la couleur ici j'ai mon porc que j'ai assaisonné avec mon mélange d'épices j'ai laissé mariner quelques minutes et puis j'ai fait revenir je n'avais pas l'intention de filmer je me suis dit après mettre pourquoi pas c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas montré pour commencer notre recette dans notre casserole on va ajouter de l'huile la quantité d'huile dépend vraiment de vous hein les oignons une fois que nos oignons sont translucides on y rajoute les tomates un peu de sel je rajoute également mes épices l'ail ainsi que le gingembre je laisse revenir le tout environ 15 minutes et puis je rajouterai le reste de mes ingrédients alors 15 minutes plus tard voilà ce que l'on obtient donc que ça va un peu sécher donc j'ai rajouté l'équivalent de 50 ml d'eau à présent je vais rajouter mes morceaux de viande ainsi que mon poireau je vais baisser le feu et je vais laisser mijoter encore 15 minutes avant de rajouter 15 minutes plus tard je rajoute mon céleri ainsi que le persil le poivron également le poivron également je vais rajouter un peu d'huile mais ça c'est vraiment facultatif vous n'êtes pas obligé je vais laisser mijoter 5 minutes encore et ce sera prêt à feu doux hein alors le rôti est prêt je vous invite à reproduire la recette je vous assure que vous ne serez pas déçu simple à faire et rapide et vraiment savoureux je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si elle vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude de me laisser un like de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas également de vous abonner d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer merci et à la prochaine merci et à la prochaine